bonjour les frères et soeurs bienvenue sur ce baron nous sommes de retour pour de nouvelles révélations révélations c'est la ville des fantômes qu'est ce qui s'est passé ici écoutons ça bon moi l'histoire que je raconte c'est enfin c'est une histoire que j'ai vécu personnellement dans la ville ma ville natale donc si au gabon c'est tchubanga je pense que s'il ya des gabonais doivent savoir que c'est une province on va dire une province à fabrication on va dire fabriquer des fantômes parce que c'est une province est répétée pour ça on va dire c'est d'abord d'ailleurs la seule province je veux dire même au monde a suivi le monde où pendant pendant la corée 19 ils ont suspendu ils ont suspendu le couvre-feu à cause des fantômes en fait donc c'est même passé on va dire si vous allez sur internet je pense que vous allez voir ça tchubanga city voilà c'est la seule province où pendant pendant la COVID-19 il y avait le couvre-feu ça a été suspendu parce que les policiers ou là où les militaires contrôlaient maintenant des fantômes c'était plus des gens en fait ils sortent à minuit ils voient une dame qui marche on l'arrête on l'embarque quelques minutes après temps tu regardes et n'est plus là ça avait fait un tabac le maire avait même avait avait interpellé tous les chefs de quartier pour leur dire d'arrêter bon l'histoire c'est pas là ah c'est mon histoire personnelle donc j'allais tout le temps en boîte on va dire la boîte le quartier qui chauffe là bas c'est le quartier commercial je sais pas si aujourd'hui c'est encore pareil mais avant c'était ça chauffait grave il y avait une boîte de nuit appelé le hitou sur place là-bas donc moi j'allais les soirs et je croisais une fille dans la boîte je vais taire son nom bref vu que c'est même pas que je vais taire son nom même le nom de boîte de nuit il fallait il faut il faut c'est pas une bonne publicité pour les portes l'actualité ça a fermé depuis ça n'existe plus je pense ça n'existe plus c'est vraiment temps ça n'existe plus ça ça a fermé depuis des années bon moi je suis plus là bas je suis même plus au gabon donc je vois je crois une fille en boîte je démarre la fille démarrer va détraguer quand je traque la fille le vendredi le samedi on parle bien tranquille sans problème en semaine je la vois pas elle me dit qu'elle travaillait à la ville d'à côté donc là à gamba moi j'ai dit gamba ici c'est pas c'est pas loin donc il ya déjà parfois qui viennent en week-end venir grover et puis qu'ils repartent travailler une semaine deux semaines l'autre week-end qui arrive je vois encore la même fille j'ai démarre la fille je travaille la fille bon cette fois c'est me dit bon qu'il n'y a pas de problème on va aller chez mon oncle si tu veux voilà quoi mon oncle n'est pas là il a des appartements c'est parfois aussi bien de connaître la ville où tu te trouves fait parce que moi c'était ma ville natale je connaissais toute la ville dans ma poche je dis ok moi ça me dérange pas moi je vis chez les parents donc je peux pas t'abonner chez moi si on peut aller chez toi ça me dérange pas ton parent c'est un chéloir comme disait mon parent c'est un chéloir donc on a des appartements ici et tout j'ai dit ok il n'y a pas de problème on y va on a fini de grover on sort vers trois heures quatre heures on marche je connais bien la ville au marché puisque à cette heure si le taxi c'était un peu difficile et on marche on arrive le quartier c'est une carte et qu'ils ont des gens qui sont dans le commentaire s'ils sont d'ici à des gagnés là ils doivent savoir je vois on commence à dépasser le quartier je connais bien la vie j'ai dit bon après ici je pense qu'il ya plus des maisons là bas après je vois au loin je vois des appartements de vraiment des belles maisons avec des barrières des portillons il n'a pas c'est quand même chez moi tu vas c'est ma ville là où tu m'emmènes là ça c'est vrai je vois bien les maisons mais arrivé à un certain niveau comment ça marche vite elle avait elle m'avait dévancé au fait elle était déjà au portillon elle m'a dit mais viens 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 je me suis arrêté je me suis dit non moi tu vas c'est ma ville je connais bien ma ville ici il n'y a pas des maisons s'il y avait des maisons je serai forcément au courant j'ai pris peur demi-tour elle m'a suivi mais reviens reviens j'ai dit non j'ai couru j'ai dépassé on va dire la boite de nous j'étais je suis rentré dans les pivots jusqu'à arriver à la maison arrivé à la maison je cogne m'ouvre la porte je tombe et quand je tombe je sentais l'odeur du bouc en fait je sentais l'odeur du bouc et et j'avais j'avais on va dire quoi j'avais la mousse à la bouche automatiquement les sages m'ont dit non lui là il avait quelque chose de mauvais donc du coup je tremble et j'avais peur je commençais à voir les moules de tête là avoir fois j'ai dit non je crois une fille me dit laisse tomber c'est un fantôme que tu as vu c'est même plus la peine de te discuter par rapport aux symptômes que tu as là c'est un fantôme j'ai dit quoi mais j'ai parlé avec elle je l'ai touché elle est bien vivante laisse on me dit c'est un fantôme donc tout ça c'est pour dire aux gens que c'est parfois bien d'être de savoir la ville où vous êtes fait il faut bien connaître la ville vous êtes parce que parfois ça peut sauver c'est pas dire qu'il faut marcher marcher mais c'est bien de savoir la ville où vous êtes donc voilà quoi c'est un peu mon histoire et mon vécu mais j'ai encore de l'histoire je pourrais revenir après c'est un truc hors du commun même le quartier où vous l'habitez prenez d'informations sur ce quartier d'abord qu'est ce qui se passe spirituellement là-bas avant d'y aller même la ville même le pays même la maison où vous l'habitez même l'hôtel où vous voulez aller dormir renseignez vous et puis draguer une fille que vous ne connaissez pas juste comme ça la nuit en plus c'est devenu risqué mes frères et sœurs c'est devenu très risqué même d'ailleurs en plein midi draguer une fille c'est devenu aussi très risqué je vois plein de filles sorcières d'ailleurs même aujourd'hui j'en ai vu au moins 100 fait attention c'est pas du jeu mais dans le côté encore une autre histoire rencontrée par une jeune femme c'est l'histoire de l'ami d'un frère à moi voilà ça s'est passé au gabon plus précisément à livréville voilà dans une boîte de la place je pense que je vais taire le nom l'ami de mon frère est avec un de ses frères voilà il est avec un de ses frères ils sont allés en boîte de nuit arrivé en boîte de nuit ça a dansé sa bu et tu sais que deux hommes quand même dans une boîte de nuit forcément ils veulent draguer ils sont toujours en train d'essayer d'approcher une petite donc voilà le frère de l'ami de mon frère approche une nana mais cette nana tu vois c'est le genre de nana qui était dans son coin mais vraiment qui n'avait pas besoin de quelqu'un pour l'offrir à voir elle avait vraiment tout pour elle c'est le genre tu as même peur de t'approcher parce que la meuf tu vois elle est posée tu sens que la meuf elle a son gain elle a son argent mais le mec comme c'est quelqu'un il est très taquin tu vois et puis il aborde facilement les femmes donc il va il tente sa chance la meuf au début elle est très réticente elle ne veut parler à personne il y a même d'autres d'autres potes à lui qui l'a rencontré dans la boîte qui a dit ah non on a essayé mais la fille vraiment elle se joue les belles elle pense qu'elle est trop arrivée lui dit bon il tente encore sa chance il taquine la go parce que c'est un grand taquin il taquine il taquine la go finit par s'y aller elle commence à rigoler et tout ensuite ils finissent par s'asseoir sur la même table donc il se retrouve avec son frère et la meuf ça boit ça termine ça change même d'endroit ça va ça mange mais non pendant le la conversation pendant tout ce temps bon ils sont en train de caler rendez vous pas là c'était samedi ils sont en train de caler rendez vous parce que nous ici au gabon particulièrement les dimanches les gens ils aiment aller à la plage en fait c'est mal à la plage donc il a posé la question à la fille mais est-ce que plein ne te dit pas que l'on se revoit tout à l'heure parce que menu était passé donc on considère qu'on était déjà au jour précédent ça te dit pas que l'on se voit tout à l'heure voilà on va aller au beach et tout nous ici la place on a fait le beach on va aller au beach essayer s'amuser faire de plus en plus connaissance et tout parce que là le temps est un peu trop court mais il n'a pas essayé de rentrer avec la meuf gens il a voulu jouer les mecs un peu sur eux bon maintenant c'est lui n'avait pas de véhicule c'est son frère qui avait le véhicule il y a la petite bon tu restes où parce que là il va dire il est tous environ des quatre heures comme ça quatre heures tu restes où comme ça on va te déposer la fille dit j'ai resté dans tel quartier donc je vais taire le nom aussi parce que s'il ya beaucoup ici qui sont au gabon je pense qu'ils vont reconnaître l'histoire je reste en tel quartier d'accord ok ils vont ils vont ils arrivent ils gardent un dit c'est là ils arrivent sa gare ah tu restes là oui après il dit au mec tu sais quoi il faut venir me chercher ici demain il faut venir me chercher ici demain et tout il y a la meuf mais donne moi ton contact comme ça demain on se retrouve une bonne phobie on va arriver avant toi et comme ça on va te donner l'appui j'ai dit non 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 je préfère que demain vous venez me chercher j'ai pas très confiance c'est pas parce qu'on a passé la soirée ensemble moi je ne vous fais pas confiance donc je vais pas te donner mon numéro comme ça j'aurais la peine aussi le gars dans la tactique le gars dit bon ok c'est pas une fille facile je vous ai déjà montré chez moi donc le mec venez me récupérer mais pendant ce temps pendant toute la soirée tu vois ça se faisait ça ça se touchait déjà ça faisait déjà des petits attouchements des petits bisous au point où en mangeant même les deux s'est partagé la nourriture l'autre mettait l'autre la nourriture dans la bouche tu vois que le mec c'était c'était une fille il disait que là il a trouvé une fille tu vois genre elle a son propre indépendante ça va et tout et une fille dure quoi de caractère pas les filles facile façon façon là parce que nous on se connaît dans l'Ibreville voilà donc il arrive il dépose la petite descend tout ça là c'est notre frérot qui nous raconte ça la petite descend ça c'est fond il descend il parle même quoi avec la petite sur le manguer ça c'est fait les bisous oh la maison c'est là tu vois là-bas l'enfant la maison que tu vois la lumière oh oui donc demain quand vous arrivez là vous partez là-bas vous demandez que vous voulez voir tel ok d'accord bisous bisous ils voient la fille marche 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 elle rentre ok ils sont contents la fille arrive à destination et ils rentrent chez eux mais non à partir des 14 heures il se retrouve avec le frangé mi-frangé à quel niveau on doit aller chercher le bébé on doit passer une soirée lui il avait il y a les films qu'après le beach peut-être qu'il devait avoir un méchant truc avec la petite donc le gars était confiant qu'il a eu le bébé voilà 14 heures arrivent et son frère vient le chercher parce que lui il n'avait pas de véhicule ils sont là ils partent ils arrivent quand ils arrivent comme ça ils descendent donc celui qui descend le frère reste au volant lui descend pour aller chercher la petite il arrive il y avait d'abord des gens à la cour et tout des enfants bonjour bonjour c'est où la maison de l'hôtel on le regarde là-bas un genre après on dit bon ok peut-être que c'est quelqu'un qui laisse après on n'essaie jamais la maison est là-bas le gars s'avance lui il est confiant lui il va prendre son bébé il est confiant il arrive co 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 oh c'est qui oh les gens arrivent et tout bonjour bonjour c'est une femme il a dit c'est une femme c'est une femme qui l'ouvre la porte bonjour bonjour maman vous c'est que la dame dit vous c'est qui bonjour maman moi c'était je me présente je suis l'ami de telle tu sais nous maman gambonaise ici là elles sont un genre un genre elle parle l'ami de qui elle réplique comme ça disant l'ami de qui lui aussi réplique ah maman je suis l'ami de telle lui il avait peur parce que c'est peut-être que c'était le genre des parents un peu tu vois un peu rigoureux quoi les parents stricts donc lui il voyait la réaction de la maman dans ce genre lui ne pouvait pas s'imaginer autre chose ah la maman dit ah mon fils l'histoire là bon rentre d'abord hein elle le fait quand même rentrer après on pose la question en rentrant il trouve il y avait deux hommes donc il y avait le mari de le père de la fille la femme la dame qui l'a ouvert la porte il y avait un autre monsieur et le petit frère de la fille qui était peut-être dans les 27 28 ans en tout cas des grands on pose la question mon fils oui euh tu étais en voyage tu vis au gabon il dit non moi moi je vis au gabon ah ok on pose la question tu es venu seul oh non juste avec un ami on dit bon on va l'avoir appelé l'ami en question le frère il part il appelle ils arrivent ah maman il vient parce que il y a un petit souci lui là-bas il a peur que ah c'est strict les parents peut-être qu'il y a un problème quoi du fait qu'il soit arrivé parce que chez nous c'est impoli on ne te connais pas tu arrives devant la maison des gens tu viens demander une fille voilà nous nos parents ici voient ça comme la fonte et c'est de l'impolité donc lui voyait ça comme ça il avait peur en fait que ah ça c'est un manque de respect donc le gars le calme est que non à l'en d'abord on va écouter ce que les darons veulent dire parce que nous ici même si c'est l'ami de l'eau les parents du voisin on appelle le daron le père c'est nos pères donc ils descendent ils arrivent ils rendent l'autre aussi salue la famille là bas il salue salue au cassez vous quand il s'assied comme ça ah voilà mon fils vous êtes venu voir qui oh nous sommes venus voir tel mais là où je vous parle la photo de la fille est un grand caractère parce qu'ils ont ils ont eu cinq enfants quatre garçons une seule fille elle était la fille unique de ses parents donc sa photo était un grand caractère sur le sur le mur donc toutes les personnes qui rentrent là c'est évident tu vois la photo elles sont là ils arrivent il parle les parents posent la question oui mes enfants vous êtes venu voir vous êtes venu voir qui on nous sommes venus voir tel vous vivez au gabon oui ça fait combien de temps autant d'années la personne que vous voulez voir là vous êtes en contact avec elle voilà maintenant le frangin le pote de mon frère commence à dire que ah mais papa parce que là c'est le père qui posait les questions ah papa nous hier on était dans telle boîte de nuit on a fait ça 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 je connais chez vous parce que on est arrivé jusqu'ici c'est moi même qu'il est déposé devant la porte je l'ai vu rentrer on avait un programme d'aller à la plage elle m'a dit que ah si tu veux qu'on parte à la plage faut venir me chercher parce qu'elle ne voulait pas me remettre son numéro parce qu'elle pensait que je n'étais pas un gars sérieux en fait il a raconté que les parents il s'est dit que la mère là bas commence à pleurer parce que nous maman ici là ça va vite la mère commence à pleurer les deux hommes ce sont des adultes ils comprennent déjà ils voient déjà le film en fait mais ils sont sereins le frère le petit frère là bas les yeux rouges ah ok d'accord bon il paraît que parce que là maintenant c'est l'autre qui raconte à mon frère notre frère qui nous racontait que ah là le silence dans la pièce c'est que même les darons les messieurs le papa ne savait pas comment annoncer aux frangins que celle que vous êtes venus demander la poire à la plage elle est morte ça fait déjà plus de six ans elle est morte mystérieusement bon comme chez nous ici on m'a dit la sorcellerie on l'a mangé maintenant silence dans la salle qui va commencer à dire à l'enfant d'autrui que hier tu as mangé tu as bu tu t'es tripoté avec un fantôme excusez-moi c'est amusant excusez-moi voilà donc c'est le papa qui se lève c'est ce que le frangin dit c'est le papa qui se lève qui vient se mettre à côté du petit en disant que ah mon fils vous savez nous sommes africains les nous ils commencent à parce qu'ils étaient pour nous ils commencent à mener des proverbes pour nous mais le petit lui n'épige rien en fait mais il essaie de faire comprendre que chez nous en afrique vous savez que telle ou telle chose existe ça peut arriver c'est pas mauvais mais ça ne nuit pas ce sont des révélations pour montrer que la personne ne sait pas encore reposer en fait elle ne sait pas encore reposer elle n'est pas encore elle n'a pas encore traversé l'autre côté parce que son âme n'est pas en paix parce que on l'a tué en fait lui il était on va dire juste l'élément on va dire quoi comment dirais-je une expression qu'on dit qu'il transmettait seulement le message en fait à travers lui il a transmis le message mais c'est rien c'est là on commence à dire au frangin il attrape le papa l'attrape la main du frangin fortement en disant que ah mon fils celle que vous êtes venu chercher là c'est ma fille il a donné le nom et le prénom telle 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 elle est décédée ça fait tant 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 je vous dis que tout cela c'est le frangin du frangin les deux ensemble le gars commence à se lever en fait dans la pauvre maison il commence à hausser la voie que vous prenez pour qui comment vous pouvez me raconter ça moi même je suis arrière et frangin là il voyait de moi de venir à son frangin est-ce qu'on n'était pas ici hein on était ici dans la nuit non la frangine tout le monde la voyait non on était ici dans la nuit on allait manger on a bu on est arrivé on était frangin parle pourquoi tu es silencieux on était toi et moi est-ce que toi et moi on n'a pas fait la frangine le frangin là-bas aussi que oui 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 mais alors mais qu'est-ce qu'eux ils nous racontent là et tout le boss si vous ne voulez pas une machin dites nous nous on parle si on vous importunait excusez nous le papa et la maman et la maman pleure ça attire même l'attention des voisins les voisins arrivent parce que lui commence à hausser la voie mais mais haut dans la propre maison il paraît que c'est sa voix qu'on entendait même de l'autre côté de la route on pouvait entendre parce qu'ils étaient bordés de route on pouvait entendre sa voix raisonner le frangin commençait genre à délire c'est qu'il a pété un câble que non vous ne pouvez pas me raconter ça moi j'ai croisé une fille en boîte elle avait elle était normale on l'a j'ai touché on a mangé on s'est fait des bisous jusqu'après il paraît que quand il criait comme ça il commençait maintenant à pleurer les lames commençait à couler tellement il n'est réalisé pas ce qui est en train de se passer le frangin aussi assis à côté là bas il paraît qu'il tremblait lui aussi pleurait il ne parlait pas mais il tremblait pleurait parce que il a vécu la scène ils étaient ensemble les trois c'est là on a on a demandé mais c'est bien celle qui est sur le portrait là non le frangin l'eau parce que l'autre frangin là bas il était déjà dans un état où c'est les les hommes qui l'attrapaient l'eau c'est l'autre frangin qui a confirmé que oui c'est bien elle on a dit elle est morte en telle 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 année donc après maintenant c'est comme ça que notre frangin nous a raconté il nous a raconté la suite donc c'est pour dire comme le frangin a raconté l'histoire précédente et la meuf qui l'a emmené parce que c'est vrai dans les boîtes de nuit là le dehors est très risqué la nuit la nuit on s'amuse là on tourne on mange on danse on fait tout avec les fantômes parce que eux c'est leur journée la nuit c'est leur journée la nuit c'est le jour des morts en fait et le jour c'est pour nous les vivants donc on se retrouve on se retrouve dans les deux monde on se retrouve ensemble en train de s'amuser donc faisons vraiment très attention parce que très très attention c'est que si le frangin était un gars faible esprit mais sur le coup il pouvait se taper une crise et tomber vu la manière dont notre frangin nous racontait on avait même l'impression que nous on était tellement on avait les frissons que le gars il a pété un câble c'est comme s'il délirait s'il n'avait pas un esprit fort il pouvait devenir fou même à l'instant il devenait fou oui tomber donc c'est vous dire que faisons très attention nous qui m'ont sorti la jeunesse nous aimons sortir la nuit on rencontre le bon gars on se dit que oui c'est le bébé et tout les histoires que nous aimons sortir rentrer avec les mêmes gens faisons très attention merci beaucoup pour l'histoire qu'une c'est un truc hors du commun c'est qu'elle a dit est vrai même en plein midi si vous avez peur de rencontrer les fantômes ou les revenants la nuit à midi vous allez rencontrer les sorciers et sorcières méfiez-vous sur tous les plans avant d'aborder quelqu'un avant d'aller vous lancer une relation avec une personne prenez soin de prio et demandez à dieu de vous montrer son état d'âme son état d'esprit est-ce que vous êtes face à un démon ou pas un sorcier ou pas et si dieu vous donne la réponse ne dites pas à dieu oh dieu pardon faut le changer je suis déjà amoureux ou mais c'est déjà amoureuse ça ne va pas changer tu ne vas même pas vous désorcisez dans ça méfiez vous c'est la bonne personne et avancer avec elle un démon ne peut pas délivrer le démon je l'écoute encore une histoire histoire très très bizarre un homme qui mange le placenta déjà de sa famille un truc de ouf alors là ce soir je vais pas tarder mais je vais te raconter du mois je vais vous raconter rapidement l'histoire de l'homme qui mange le placenta des enfants qui naissent dans sa famille et où les mamans ici où les parents qui donnent leur placenta aux gens ce que il faut aller enterrer là c'est vrai que ça concerne histoire c'est l'histoire d'un monsieur qui est tombé malade très très malade et il avait le ventre ballonné tu vois un peu la nuit ça se calme et le jour ça reprend il est resté malade comme ça pendant plus de six ans ils ont cherché les solutions de partout ils sont allés à l'église ils sont allés voir les prêtres de près de ces aussi ils ont fait si tantôt ça se calme tantôt ça reprend donc ils étaient dépassés c'est comme ça qu'ils ont essayé de contacter quelqu'un le monsieur à qui ils ont expliqué le problème le monsieur c'est quelqu'un qui fait la voyance il ne fait pas la consultation avec des femmes comme nous c'est quelqu'un qui fait la voyance à le miroir la main appelle ça la pipi le miroir la consultation pas le miroir ok ils ont amené le type chez ce monsieur l'a regardé et ce qu'il a vu le départ c'est donc il a dit aux parents de monsieur que le cas que vous avez à me laisser je ne peux pas gérer ça je gère les cas de ce cas spécialement ça me dépasse elle a dit mais pourtant on a dit que tu es fort je peux tu règles le tout il dit oui je règles le tour mais je ne règle pas le genre de situation par en lyon supplié à pardon essaye de voir comment tu peux faire et c'est quand même après on verra si ça ne marche pas on verra que tu nous avais déjà un métier tout et c'est là que le prêtre ouvre la bouche et il dit que si ils veulent vraiment guérir ce monsieur avec le ventre ci il faut que lui même il ouvre déjà la bouche pour commencer à parler parce que celui-là a fait beaucoup de mal il a fait des choses qu'il doit contrasser il a fait des choses qu'il doit dire ah ils ont pas ils ont demandé au vieux de parler le vieux dit que lui n'a rien dit ils ont tourné tourné dans tous les sens il a dit que lui n'a rien dit le garde ici ne parle pas le prêtre dit que le signe ne parle pas lui il peut rien faire sur lui mais par contre lui il connaît quelqu'un qui est qui est quelque part dans un village c'est un vieux et que ce vieux peut les aider c'est comme ça ils ont ils se sont ils sont partis ils sont allés voir le vieux ce nouveau vieux là que celui qui les a suggérés et quand ils sont arrivés là bas ils ont expliqué la situation au vieux ils ont dit au vieux que c'est une personne qui nous a suggéré vers toi voilà le cas qui nous amènent le vieux il n'y a pas de soucis il donne le tabouret au malade et lui demande de s'asseoir le malade s'est assis sur ça il prend une corde et il lui met au cou il dit bon la corde que je t'ai mis au cou c'est deux choses soit tu dis la vérité de tout ce que tu as fait pour être dans cet état et on peut sauver soit on t'aider de mourir parce que tu vas pas rester en vie et faire souffrir tes enfants ta famille la corde automatiquement commençait pas à se serrer personne ne tenait la corde parce que la corde était attachée à un arbre mais c'était sur son cou comme on attache un animal sur un arbre quoi et la corde commençait pas à serrer le cou comme ça qu'il a crié il commence à crier que je vais parler je vais aller donc le viol a desserré la corde il a fait les rituels l'a desserré la corde quand ce malade a ouvert la bouche il dit que c'est lui qui a l'habitude de manger le placent à des enfants dans la famille parce que c'est une grande famille comme c'est une famille qui est qui est d'une grande collectivité tu sais que parfois tu vas dans la collectivité les maisons c'est des grands c'est des l'aînés de la famille et il est il est déjà un peu vieux quand on accouche un enfant c'est lui qui connaît le rituel comment on fait on peut aller cérémonie pour les enfants et pour le placenta et cuisine dimanche et quand il a commencé par expliquer le cru il expliquait qu'il était allé à la quête du pouvoir il est à la quête il est à la quête de la sorcellerie et quand il est allé à la quête de la sorcellerie on a dit qu'avant de l'édition à la sorcellerie qu'il devait amener 9 placentas et que c'est comme ça qu'il est allé chercher 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 il a trouvé le placenta il dit que au début qu'il allait à l'hôpital c'est pour ça j'ai dit que ça concerne les maman ceux qui accouchent et laissent les placentas de les enfants à l'hôpital c'est très important et lui il a allé à l'hôpital pour chuter les placentas et que il a ramené les placentas pour qu'on lui fasse la sorcellerie qu'il voulait quand on lui a fait la sorcellerie il avait une puissance maintenant comme dans la famille il était pauvre c'est quelqu'un qui était diminué quand du coup personne ne lui donnait vraiment une considération donc au lieu de ce de faire en sorte de se lever de sa pauvreté il a décidé d'éteindre tout le monde de faire souffrir les enfants que les gens vont mettre au monde dans la famille c'est comme ça quand on fait un enfant dans la famille lui cherche le placenta il repère et il apprend il mange tout ça le placenta tellement il en a mangé qu'il a fini par manger un enfant qui est un ancêtre de la famille qui est réincarné c'est à dire quelqu'un qui avait déjà vécu et qui est en train de revenir au monde on suppose que c'était pour mettre fin aussi à ce problème là il a mangé le placenta de l'enfant l'enfant est tombé sérieusement malade quelques mois après l'enfant est tombé tellement malade qu'il a failli perdre la vie et une fois que cet enfant a été guéri c'est là le ventre de notre tonton a commencé à balonner ils ont fait les trucs les esprits disent qu'il reste encore des choses qu'il m'a dit que ceci a commencé la façon dont il a rendu fou les gens dans le quartier la façon dont il a fait que certains couples se séparent la façon dont il a assis sur les toiles de chacun de la famille pourquoi les gens s'étaient en train de chuter il était en train d'expliquer ça comme ça jusqu'à ce que le ventre c'est complètement cassé maintenant le vieux qui faisait le travail a dit que comme maintenant le ventre est cassé mais il est toujours malade on a deux possibilités soit pour les personnes qui sont concernées c'est à dire les parents de qui il a mangé le placenta de la famille vont se décider pour faire une réunion ils vont le chicoter pour lui pardonner au cas contraire on va lui donner nombre de jours auquel il va vivre et après il est là il reste depuis combien de combien au fait personne n'est encore d'accord jusqu'à là maintenant c'est plus que ce que je te raconte c'est une histoire personne c'est une histoire qui est sorti en janvier jusqu'à là maintenant il est toujours souffrant mais aucun de ces membres de la cossac ou famille là n'est encore prêt à s'asseoir pour dire que je vous pardonne parce qu'il a mangé la placenta de mon enfant et effectivement j'avais déjà reçu ce code là que les gens quand les familles certaines familles laissent les placent à l'hôpital qu'il y a des gens qui l'achètent pour aller lui faire des rituels j'ai même stopper une fois une fille qui avait pris le placenta de sa propre fille elle allait en usière pour lui faire savent de chance j'ai dit mais tu es malade ton enfant tu meurs monde tu prends tu prends sa vie et tu vas lui dire que tu fais savent de chance avec donc le monsieur il est là jusqu'à là on attend le vieux attend toujours qu'il décide parce que le vieux dit qu'il ne décide rien qu'il va mourir à la sortie à la nouvelle sortie d'une je ne sais pas autre chose comme ça il va décéder parce que les ancêtres de la famille l'ont déjà attaché c'est parce qu'il devait avouer ce qu'il a fait avant de mourir qu'il était malade maintenant qu'il a tout avoué soit ils vont se regrouper pour le taper chez nous là on a une chicote qu'on appelle le togoliba atoli c'est une chicote qui fait très mal c'est pour purifier quelqu'un par exemple qui a fait l'adulté ou qui a cherché la femme d'autoli on va le taper correctement comme un bébé et il sera pardonné au cas contraire que sa chèvre il est comme une chèvre qui est dans la corde il va pas s'en sortir donc c'était un peu ça mon histoire pardonner le placenta de vos enfants ne vous amusez pas avec parce que quand vous ratez ça vous avez tout raté parfois et tu vas voir des parents qui prennent le placenta de leurs enfants pour aller enterrer dans le sable du jeu le placenta se s'enterre dans des endroits où il y a un arbre à la pluie d'un arbre qui porte des fruits ou dans un endroit où l'eau coule régulièrement pour la paix de l'enfant parce que quand vous enterrez le placenta de l'enfant quelque part où on fait le feu c'est la vie de l'enfant qui va souffrir parfois certains personnes le jettent sur le tableau du chien va prendre pour manger après si l'enfant devient un voleur il devient s'il devient ça vous allez l'accuser vous n'avez pas la faute de l'enfant c'est ce que vous l'avez commenté qu'il fait ça joue beaucoup je dis bien beaucoup sur la vie des enfants c'est très important apprendre à mettre le placenta des enfants à l'abri avant nos ancêtres ils avaient ils avaient une façon de le conserver dans une petite canarie ça allait on allait enterrer ça au bord d'un litier comme une source de bénédiction pour aller à l'arrivée il fallait partir avec une canarie tant qu'on faisait le rituel on mettait ça dans une petite canarie à couper qu'on allait enterrer au bord d'un litier parce qu'on sait que quoi qu'il arrive l'eau ne va pas se sécher de la main c'est comme ça que la paix était de la société aujourd'hui tellement on est civilisé qu'on a plus de temps de faire certaines choses dans la famille où on trouve que de la famille à la chansonnerie on néglige les choses mais les choses nous rattrape les choses nous rattrape donc c'est un peu une histoire là waouh c'est assez impressionnant en tout cas dites-moi ce que vous pensez parce que c'est extraordinaire sur ce jour d'un rendez-vous pour la chaîne de l'essai en ce moment tu n'es pas abonné tu t'abonnes tu laisse ton j'aime petit bataille à la vidéo ça dira beaucoup de peine tout ça dira beaucoup d'autres personnes voilà la vie de l'homme